hp 625 je crois 625 ou 635 donc normalement il fonctionne on va le tester quand même rapidement mais normalement il fonctionne donc on va voir pour lui mettre un i5 actuellement il a un i3 la batterie du coup on va utiliser celle là parce qu'il n'en avait pas donc j'ai récupéré une quoi on m'a menti quoi ça paire 06 et r06 hp à d'accord je me suis fait bambouzel de très bien c'est une batterie en fait pour les une batterie en fait pour les 45 30 et 45 40 or pour les 45 20 donc effectivement il me manquera bien des batteries pour ces modèles là une batterie sur un autre on va tester rapidement merci du coup et dit et gros disco comment ça va quand il va de disco qui se raconte de beau est ce que vous étiez ce que certains d'entre vous est ce que certains d'entre vous étaient chez chez samuel hier que vous savez samuel reprenait la visite des musées hier soir et bah c'était très cool on a passé un très bon moment un très bon moment parce que du coup vous avez éventuellement pu participer à ça alors est ce qu'il s'allume jean michel donc oui déjà notre chargeur charge bien à attendez ah il s'allume tout seul donc déjà c'est à dire pile bio s hs non parce qu'une fois de plus ça va pas être nécessaire de passer du temps dessus si le pc est mort on va on va reprendre l'habitude de tester les pc avant de les démonter un histoire d'éviter de perdre du temps donc là il s'allume il s'éteint si la pile bio c'est morte ça devrait être normal on va attendre un ultime reboot alors il s'allume il s'éteint en boucle donc de possibilités soit il n'a pas de rame soit la carte mère est morte ce qui est possible donc on va le démonter complètement comme d'habitude on va essayer de voir qu'est ce que le gros bébé à vous me conseillez un tapis aimanté pour la réparation oui oui si tu veux t'y retrouver tes canapes le tapis aimanté est très pratique tu retrouveras le test qu'on a fait sur 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 le modèle de chez et fixit qui est excellent du coup oui je regardais en grand écran le musée du quai branly mais oui c'est énorme mais c'était trop bien franchement c'était trop c'était trop un bon moment et c'était ma première nuit au musée j'avais jamais pu le faire avant donc du coup surtout les moments pépite oui exactement calime comment il va du coup calime mais oui du coup les pépipins qui servait de qui servait de régie du coup hier à quand quand le quand il passait dans des zones de turbulences et que du coup le le réseau ne captaient plus elle faisait le relais le relais régie pépipin je ne sais pas réparer les cartes mères oui oui on peut dire que je ne sais pas réparer les cartes mères pas le temps pas l'énergie une fois de plus moi en fait la problématique la problématique que j'ai sur mon format c'est que je dois faire du volume c'est à dire que de temps en temps je prends le temps de faire de l'électronique ça nous arrive de temps en temps je sors le faire à souder on change un composant change un connecteur d'alimentation et tout mais déjà j'ai pas de j'ai pas de de comment s'appelle de station air chaud j'ai pas de flux j'ai pas de tout ce qu'il faudrait pour faire les choses comme il faut et mais il n'y a pas de rame ah oui c'est sûr que ça pouvait pas marcher du coup il n'y a pas de rame alors attendez prendre de la rame un jour il y aura sûrement une volonté il y aura sûrement une volonté effectivement de le en termes de en termes de soudure en termes de réparation et tout là c'est juste que tant que je suis dans l'appartement pas encore dans la maison j'ai pas la place de m'installer un setup parce que rappelez vous que je partage mon setup de je partage mon setup de travail je partage mon setup de mon setup inforéa avec mon setup soprasteria et je n'ai pas la possibilité de de faire un moite moite pour les deux pour les deux activités du coup je suis obligé de faire des choix j'ai préféré faire le choix de pouvoir continuer à travailler pour quand même l'entreprise qui me paye parce qu'une fois de plus je réinvestis énormément de ce que je gagne avec soprasteria dans inforéa aujourd'hui l'activité ne rapporte pas assez pour que justement je puisse m'affranchir de soprat donc il faut que je reste quand même confortable avec soprasteria mais dans la future maison il y aura deux bureaux un bureau pour soprat et un bureau pour inforéa normalement je croise les doigts c'est bon il démarre croise effectivement les doigts parce que parce que ça dépend beaucoup de ça dépend beaucoup de comment s'appelle à quoi ressemblera la maison quand quand les proprios actuels auront viré toute la merde qui est dedans parce qu'à beaucoup de beaucoup de beaucoup de merde à et un mot de passe bios très bien yes après c'est un faux mot de passe bios encore c'est juste histoire de dire qu'il ya un mot de passe donc c'est bon le pc fonctionne mais oui du coup il ya beaucoup de merde dans la maison et en fait on n'a pas la volée alors on n'avait pas la possibilité la visibilité de voir de voir convenablement sans toute cette merde donc moi j'attends impatiemment d'y retourner avec les proprios qui ont ils sont partis qui ont viré de la merde voire éventuellement avoir fait quelques trajets à la déchetterie parce que je suis quasiment sûr je vais pas vous mentir mais je suis quasiment sûr que qui vont avoir laissé de la merde en fait dans la dans la maison donc je suis quasiment sûr qu'on va devoir se taper des allers-retours à la déchetterie en grande quantité mais mais bon ça après voilà c'est la vie la vie qu'on a décidé de mener avec marilou mais mais une fois que ce sera une fois que ce sera fait je croise énormément les doigts pour l'idée d'avoir justement un bureau sopra un bureau inforéa que ça le fasse vraiment très fort putain il n'y a pas de caddie et chier bon lui c'est pas trop rare qu'il n'y ait pas de caddie parce qu'on va y mettre un ssd donc on peut se permettre de le fixer un peu à la vasille comme je te pousse le pire c'est qu'il n'y a pas de caddie mais par contre il ya bien les vis donc il ya bien quand même une volonté de dire on laisse une partie petit pas la goutte exactement ah oui non mais pépi peint d'une gentillesse une gentillesse incroyable ils ont piqué la carte wifi aussi pas qu'ils ont piqué la carte wifi aussi il n'y a pas de carte wifi bon il va falloir qu'on trouve une carte wifi compatible pour ce modèle on va s'amuser ah oui le nas de dimanche dernier va comment il va super bien mystérieux 10 les disques les disques sont morts donc je vais mettre des disques je vais racheter des disques dedans mais les disques sont morts par contre j'ai hâte de venir vous faire l'électricité dans la maison ah oui ah mais de toute façon benja marie lou elle te l'avait dit mais on va te on va te demander de l'aide on va te demander de l'aide tu seras le bienvenu tu pourras venir squatter tout ben jamais on aura besoin de toi c'est sûr et bon petit café effectivement à tous doigts oreilles doigts doigts orteils et je croise tout et coucou à dev ça va comment ça va tu serais pas plus confort en t'égalant avec un grand bureau plutôt que deux non ah non absolument pas vida de toute façon c'est pas possible et du coup coucou à toi vida mais ce serait pas possible d'avoir dans la maison telle qu'elle existe faudrait casser des murs en fait faudrait vraiment casser des murs et ce serait pas possible et de toute façon il ya une chose il ya une chose que je ne veux plus dans la maison que marie lou ne veut plus non plus c'est les odeurs de plastique cramé c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui en fait la problématique là c'est que un forêt a déjà génère beaucoup de poussière quand on démarre quand on démonte du matériel et tout première chose deuxième chose un forêt a génère beaucoup d'odeurs de merde et dont notamment les odeurs de plastique cramé c'est dire que même si je mets un masque même si je ferme la porte même si j'aère l'odeur de plastique cramé elle est imprégnée c'est à dire que ça pue globalement et l'objectif de quand on aura la maison c'est qu'on ait plus l'odeur du plastique cramé dans la maison donc en gros le bureau sopra sera à l'intérieur de l'appartement à l'adonnateur de la maison mais le bureau le bureau inforéa il sera il sera en extérieur de la maison accessible via une porte depuis l'extérieur il n'y aura pas de il n'y aura pas de connexion entre le bureau le l'environnement inforéa et l'environnement de la maison comme ça pas de risque d'avoir des odeurs pas de risque d'avoir de la poussière pas de risque tu sais risette un mot de passe bio s'il suffit d'enlever la pile à remettre absolument plus des canapes depuis longtemps depuis longtemps il faut c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est un sujet qu'on ne traitera pas en live parce que c'est un sujet comme je le dis assez souvent qui est assez qui est assez aux zones grises en termes de l'égalité donc on ne parlera pas de faire péter les mots de passe bios mais sachez une chose depuis que depuis depuis un bon moment les mots de passe bios enfin de toute façon regarder la pile bios elle est morte sur cette machine et pourtant merci rodolphe la pile bios est morte sur cette machine et pourtant le mot de passe est toujours là parce que maintenant le mot de passe il s'écrit noir sur blanc dans la dans la puce dans la puce iprom j'avais c'est bloqué avec un mot de passe bios ce serait mon rêve d'avoir un as mais c'est trop bien les nas m'appelle pas pour la plomberie je suis claqué au sol pour ça en t'inquiète t'inquiète normalement la plomberie on est bon c'est l'électricité qui aura besoin par contre de de refonte ça permet de faire une coupure oui exactement mister hugis aussi donc un bureau indépendant c'est ça exactement mais le problème c'est que c'est un pc à moi ah oui mais de toute façon voilà il te faut une aspiration à fumer pour les soudures c'est super important pour ta santé mais ça coûte assez cher à mais de toute façon je ferai les alors je pourrais pas tout dépenser tout de suite mais de toute façon alexia c'est prévu alexia il ya une il ya une véritable volonté de quitte à acheter une maison faire plus que ce que je fais aujourd'hui parce que du coup forcément qu'il dit acheter une maison dit plus de plus de place donc donc ne vous inquiétez pas effectivement un aspirateur à un aspirateur à odeur comme j'aime l'appeler et surtout un aspirateur à mauvaise mauvaise à pas mauvaise odeur mais mauvais enfin vous avez compris et prévu ça sera pas la priorité tout de suite donc quand on reprendra les streams il sera sûrement pas cela ça va là on est arrivé à mettre une certaine somme de côté avec marilou et il faut savoir une chose c'est que cette certaine somme elle va elle va partir elle va partir très vite cette certaine somme parce qu'en fait du coup la maison coûte finalement coûtera finalement plus cher comme il ya beaucoup de travaux à faire à faire dedans ça coûtera encore plus cher et surtout le deuxième problème qu'on a problème auquel on n'avait pas pensé avant ce que l'on a l'avantage d'être sur lyon d'avoir la proximité avec mes parents mes parents qui ont deux monospaces donc enfin mon père il a un monos pas enfin il a suivi il n'a plus un monospace il a suivi mais il ya le monospace historique de mes parents mais en fait là on va être à une heure et demie de chez mes parents et on n'a qu'une seule voiture qui est une petite clio donc en fait la deuxième problématique qu'on a c'est qu'il va nous manquer une bagnole et en fait on a j'ai cherché beaucoup 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 et en fait je pense que je pense qu'on va partir sur un dacia logis alors j'ai pas les moyens tout de suite parce que sinon je vous avouerais que j'aurais craqué pour celui là parce que même s'il a beaucoup de bornes full option et moins de 6000 euros en essence bien sûr ce que pour le coup ça sera la voiture de ça sera la voiture de marilou parce que moi je garderai la clio marilou prendra du coup prendra du coup celle là mais j'ai pas les moyens tout on n'a pas les moyens tout de suite de la prendre ce qui est dommage parce que je suis tombé dessus hier et je me suis dit putain elle est parfaite en fait bon elle a un elle a un choc ici au niveau de la au niveau de la porte qui est très léger mais c'est surtout qu'en fait un modèle toute option elle a les sept places elle a l'option cette place donc bon nous on va virer les places bien sûr l'objectif étant d'avoir une étant d'avoir une petite une sorte de petite fourgonnette pour aussi bien inforéa que le que quand on fera des déménagements des allers-retours à la déchetterie et tout son seul défaut c'est un moteur essence et il y a 215 mille bornes dessus donc donc bon on verra il faut que il faut que j'y réfléchisse est ce qu'on l'achète maintenant est ce qu'on attend et coucou telly bisous renvoyés bisous renvoyés j'espère que tu vas bien du coup telly tracteur de fumée oui il fait beau chez vous oui il fait soleil aujourd'hui pour la soudure il existe aussi des pompes à dessouder avec extracteur d'air intégré c'est vrai ben ça peut être être une idée aussi une maison ça coûte toujours plus cher que prévu totalement alexia ça on est bien d'accord après il existe des petits extracteurs de fumée avec un ventilateur non mais au pire je le montrerai moi même l'extracteur de fumée je peux le créer moi même demande le c15 du seigneur de papy ça que je peux appeler ton grand père et lui dire alors on aimerait le c15 il faut extraire les fumées comment ça moi chef bah oui c'est toi la chef une fourgonnette pour prendre un énorme chien non du coup la fourgonnette ça sera tu sais par exemple tu es par exemple telly pour venir récupérer des beaucoup de cartons de pc et beaucoup de 20 ans tu sais quoi et lit telly qui nous a fait récupératrice de récupératrice d'ordinateur pour un fouria et qui fait que du coup on a du matériel on a beaucoup de matériel à récupérer chez à monter limar la semaine prochaine quand on fera un petit coucou donc ça aussi ça va être en fait l'objectif c'est tout ça c'est que la bagnole la bagnole elle puisse servir aussi bien bas du coup ça et bah mike mike du coup coucou à toi demain prochaine on récupère le matériel chez chez telly et mes cas mais oui l'objectif du coût de la voiture va être aussi bien de mettre aussi bien en fait de récupérer donc de faire les allers-retours de quand on a besoin de place sur place que quand on a le quand on a des cas comme justement la montélimar où il ya énormément de matériel à récupérer et que la petite clio ben ça reste une clio en fait c'est cela là là je vais pas vous mentir mais la clio alors il va falloir que je fasse jouer mes dons au tetris le week-end prochain ah oui clairement n'est bête et coucou j'avais pas vu que tu étais arrivé d'ailleurs n'est bête à parce que tu viens d'arriver en même temps et coucou olivier oliver olivier oliver comment il va oliver qui se raconte de beau on peut toujours bricoler un tuyau oui exactement je peux aussi demander à des potes qui bossent pour l'extension d'une salle blanche pour faire le bureau d'un four air let's go telly qui a des cartons à la maison et au boulot à yaïou oui non mais je vais rendre c'est sûr que c'est sûr que les amis on va on va refaire le plein là l'objectif c'est de faire un maximum de plein la semaine pour le week-end prochain et 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 de de plus trop acheter jusqu'au déménagement sachant que la semaine prochaine mardi entre midi et 2 je passe chez reprise ordi aussi donc ça veut dire que là la pile la pile de nouveau elle va la la pile elle va stonx de nouveau comme il faut je vous raconte même pas tu as les dates de quand vous venez sur paris je te donne ça je les ai pas exactement tête je te donne ça après du coup benja après le stream du coup je crois qu'on est obligé d'enlever les ouais je crois qu'on est obligé de tout démonter sur ce pc du coup la pile bios bien sûr merci hp voyez là il ya plein de trucs accessible la pile bios elle est là dessous elle est là où là donc on est obligé d'enlever tout le carré nage pour juste changer une pile bios du coup c'est un peu la merde du coup c'est un peu chiant et je crois qu'on est même obligé d'enlever les enceintes ça fait longtemps que j'en ai pas fait un 45 20 s c'était un peu un best-seller à l'époque où ah oui non mais c'est ça on est obligé d'enlever l'écran aussi je serais bien tenté tout est ce que j'ai pas la possibilité de non parce que que je vais pas tout démonter un faux faut pas déconner non plus parce que oui du coup on est obligé de sortir l'écran et compagnie de foot de notre gueule je vais voir si par hasard on n'a pas la possibilité de juste d'éclipser le bord crois qu'on n'a pas cette possibilité là ce que hp a mis des clips très solide donc je crois que de toute façon à quoi que peut-être alors peut-être donc là il ya les jacks donc les jacks ça ça va être chiant alors j'ai peut-être la possibilité peut-être je dis bien peut-être oui regardez c'est plus margoulin il ya des bouts de plastique qui sont tombés regardez la pile bios bonjour juste ici donc ça va je suis pas obligé de tout démonter heureusement revient donc toi tu es morte alors là alors est ce que j'en ai encore pourquoi j'ai des prises à la main je sais pas j'en ai plus beaucoup de pile bios non plus ça c'est un bout de plastique ouais tu as mis du ghost c'est quoi du ghost attend c'était la musique qui avait avant c'est ça mais ça j'aime bien ça ça fait longtemps en plus que ça y est dans la playlist et coucou skyro comment ça va et coucou banane théorie ça fait 15 minutes que je suis là let's go on est ben un forêt à je dois limiter les frais vu qu'on achète une maison 30 secondes plus tard la semaine pro je récupère moult pc oui parce que ça coûte pas grand chose au lieu parce que je limite les frais alors j'ai juste payé 50 balles de plus 50 balles de plus et la grosse récupération reprise ordi c'est sûrement l'une des dernières avant le déménagement aussi mais mais c'est parce que comme je vous ai dit il nous faut du il nous faut du contenu pour tenir jusqu'au déménagement et on va pas se mentir aujourd'hui on a une problématique on est trop efficace dire qu'on répare du matériel plus vite que fut un temps et du coup du coup il faut quand même du il faut quand même du contenu pour tenir jusqu'au déménagement sachant que rappelez vous une fois qu'on aura déménagé on va faire une très grosse pause à faire une pause d'à peu près web à peu près deux mois le temps que je puisse faire les travaux et tout donc on reprendra au bout d'un moment quand même je pense peut-être au bout d'un mois on reprendra les streams du mercredi et du jeudi donc les streams on discute pour la simple et bonne raison que j'aurais l'avantage d'avoir une j'aurais l'avantage d'avoir d'avoir le bureau donc ce seront des streams qui se feront pour le coup depuis le bureau intérieur par contre effectivement les streams bureaux les streams briques gros bricolage et tout tant que le temps que le bureau extérieur ne sera pas bon tant que la dépendance ne sera pas bonne ça pour le coup on peut pas reprendre donc ça se trouve il y aura même peut-être plus de deux mois de panne enfin deux mois d'arrêt quoi tu ne stream pas les travaux alors si alexia on va streamer les travaux mais chez marilou parce que ça sert à rien qu'on stream les travaux à deux chaînes donc les travaux seront les travaux seront streamer chez marilou donc on sera on sera tous les deux les mains dans le les mains dans le sable avec du coup sur la chaîne de marilou quoi la chaîne de marilou attendez je vous refais un shootout à marilou deux petites secondes que du coup le clavier loin vous avez carrément si vous voulez suivre les futurs stream travaux vous pouvez mettre un petit coeur en haut du chat par là et du coup on essaiera de tout stream est donc ça va être de la tapisserie ça va être du nettoyage global ça va être du tri ça va être de la découverte ce qu'on va peut-être sûrement s'amuser aussi à vous faire le point de qu'est ce qu'on découvre dans la maison il va y avoir plein de plein de choses qu'on a prévu donc non non mais storm vous vous verrez mais on fera peu de bricolage sur ces deux mois en fait vraiment tant que le bureau n'est pas tant que le bureau n'est pas accessible d'ailleurs les streams du jeudi et du donc le stream du mercredi et du jeudi donc seront maintenus donc mercredi on répare des de la petite électronique et le jeudi on discute peut être qu'on n'aura pas beaucoup de petite électronique à bricoler au début donc peut-être qu'on fera beaucoup plus de discussions simples que de bricolage sur les premiers temps de reprise dans la maison mais la petite électronique se fera dans se fera dans la maison pour la simple et bonne raison que la petite électronique c'est du téléphone c'est de la console portable c'est c'est que des choses qui n'amène pas de poussière qui amène pas d'odeur de plastique cramé ou quoi que ce soit c'est donc ça je peux ça du coup on en a discuté avec marilou et je peux le faire dans la maison ça je pourrais le faire dans la maison ce qu'on ne veut plus faire dans la maison c'est ce qui amène de la poussière et ce qui amène des odeurs de plastique cramé il ressemble à quoi elle qui a dit du 45 20 s hp 45 20 s ya dit ce genre n'est pas un de comme ça de caddie qui traîne j'y crois pas trop ça c'est les caddie des modèles plus récents ça c'est les caddie des modèles qu'on a en bas ouais c'est ça c'est des modèles qu'on a en bas ça mais je crois que j'en ai pas du coup à quand même vérifier ça aussi à en faire sur terre la gestion des la gestion des caddies non il n'y en a pas après je m'y attendais par contre ça va être chiant de le fixer le ssd parce que là du coup il est en position haute le disque bon c'est pas grave on verra alors ouais ça j'avais lu après la rapidité de tes réparations montre ton expérience merci skyro merci beaucoup et tu es coucou qui au comment ça va ça tombe bien un gentil garçon m'a offert un abonnement chez marilou let's go let's go disco ça se trouve vous allez trouver des pièces romaines dans le jardin peut-être et des ps4 aux cafards interdits à la maison aussi ah oui par contre pas de console vraiment tout ce qui est de la tout ce qui tout ce qui bat tout ce qu'à de la poussière voyez là comme ça c'est plein de poussière tout ça pas dans la maison vraiment il ya vivre au milieu de la poussière et de l'odeur de de l'odeur de tout ça non donc comme je disais donc celui là on va lui mettre un ssd et celui là on le mettra sur windows 10 parce qu'il ya une licence il ya une licence windows 7 pro en dessous donc on peut le mettre sur windows 10 on lui mettra un i5 aussi alors je dis qu'on lui mettra un i5 mais ça se trouve j'en ai plus il faut que je vérifie si j'en ai il faut qu'on lui retrouve une carte wifi la fille hop là faut qu'on lui retrouve une carte wifi et ça aussi ça va pas être facile il faut une carte wifi compatible avec ce modèle avec vous savez c'est un pc hp donc c'est un pc chiant un pc chiant avec avec les avec les cartes qu'il faut forcément qu'elle soit compatible qu'elle faisait le code dedans le firmware hp dedans on peut pas remettre n'importe quoi le nouveau beurre ça s'est écrit le nouveau donc voilà peut-être chez intel la vieille carte wifi à sps alors ça ça peut peut-être être compatible ouais replace with hp sper donc ça c'est bon que j'ai encore plus vieux au pire parce que même ça je pense que celle là elle sera trop récente du coup on n'aura pas le code dedans n'aura pas le firmware pardon que j'ai plus vieux ah bah j'ai plus vieux elle pourrait peut-être rentrer pareil sps ça c'est du hp aussi oui celle là aussi elle pourrait rentrer celle là aussi façon on en a plusieurs d'assons c'est simple on va voir on si elle fonctionne pas on a un message d'erreur au démarrage du pc qui dit comme comme on l'a vu la dernière fois mauvaise carte wifi installé par contre attendez vu que du coup il manque les vis de support de la carte wifi appui m'en faut au moins une c'est tombé on en a même deux deux pour le prix d'une nickel et qu'au jour du pont comment ça va écoute ça va super bien tu vous remercie beaucoup j'ai réparé ma première 1054 giga mais elle a un bios minage et je ne sais pas comment remettre un bios normal alors ça j'ai vu que tu avais posé la question sur le discord mais ça c'est pas non plus mon domaine d'expertise est ce que c'est un peu chiant ça effectivement les bios de minage donc ce sont les bios qui désactivent à toutes les toutes les options liées par exemple aux jeux vidéo quoi que ce soit histoire de vraiment n'avoir que que la partie minage minage ni qui minage du coup mais mais ça par contre c'est un truc que moi je sais vraiment pas faire ça donc c'est pour ça j'espère que quelqu'un te j'espère quelqu'un pourra t'aider mais changer le bios d'une changer le bios d'une carte une carte graphique à yaï ou oui oui après oui on peut voir avec cabri oui oui c'est une très bonne idée dire terre totalement voir avec le cabri si tu ne connais pas d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas encore cabri bien sûr shoot out ya bris n'hésitez pas à les donner vos dros vos folos et n'hésite pas du coup banane banane théorie du coup aller jeter un coup d'oeil à cabri parce que lui il fait beaucoup plus justement ce genre de choses faut pas espérer les pièces romaines dans le jardin qu'elles appartiennent à l'état oui non mais t'inquiète pas kalim c'était plus pour la blague des bisous du coup alexia plus tard je crois que même la maison ça revient à l'état je vais vérifier que même dans la maison ça revient à l'état ça dépend si tu trouves sous les fondations ou dans les murs en résumé vaut mieux trouver des lingots récents dans une malle malade alors donc on va voir notre pc qui va reboot en boucle donc là je lui ai mis une carte wifi avec du bluetooth intégré ce que je me suis dit quitte à avoir des cartes wifi qui traînent autant mettre une carte wifi avec un peu plus d'options que la simple carte wifi et que du wifi donc on a bien le démarrage du pc ah oui mais j'ai pas de clavier du coup attendez on faut au moins le clavier pour lui dire reboot que du coup comme on a changé la pile bios le le bio c'est à zéro pseudo à zéro dire que le mot de passe lui est toujours là par contre il sait plus où il sait forcément plus où il crèche quand même le pc blue blue il veut rien du coup banane limite insultant comme ça de dire de rien banane et couper les gros fonds comment ça va du coup est ce qu'on a un message d'erreur voilà moi c'était ça que je voulais éviter pour le la luminosité est au minimum mais un support it wireless network device detected donc effectivement c'est pas la bonne carte ou ici mais ça j je m'y attendais un peu pour la simple et bonne raison que cette carte wifi qu'on a mis dedans actuellement est une carte wifi pour un modèle de 2011 c'est une carte wifi de 2011 donc du coup dans un modèle qui date de fin 2009 2010 est sûr que c'était sûr que le firmware allait pas être bon on va tenter celle là on va tenter celle là qui est beaucoup plus ancienne donc qui est une une intel 6200 en espérant je croise les doigts parce que ça me ferait vraiment chier qu'un ordinateur portable n'est pas de wifi à plus tard du coup banane pour flasher un nouveau bios avec nv flash pour une carte graphique nvidia et ati flash ah bah voilà du coup banane c'était toujours là il ya bel etro fond du coup qui vient de te donner un conseil le forum tech pour europe merci jean dupont mais c'est sûrement risqué différentes rames oui ah bah de toute façon c'est quelque chose de risqué acheter des cartes graphiques qui ont fait du minage c'est quelque chose de risqué même quand vous voulez acheter qu'elles sont encore fonctionnelles c'est risqué de racheter des cartes graphiques qui ont fait du minage vraiment faut que vous les payez pas cher du coup est ce qu'on a un message d'erreur ou pas et la carte ou ici est bonne voyez là il a essayé de boot et et là le seul message d'erreur qu'on a c'est qu'à pas de disque donc déjà on a une carte wifi du coup next step remplacer le i3 par un i5 donc ça c'est une bonne nouvelle parce que j'avais vraiment peur que cet ordinateur n'est pas de carte wifi parce que j'ai pas beaucoup de cartes wifi d'origine hp donc j'avais très peur de me dire à la fin bon bah pas de cartes wifi dans le pc surtout qu'une fois de plus je ne savais pas que le pc n'avait pas de cartes wifi avant de le démonter bien sûr semblerait qu'il y ait déjà une tentative par le passé de changement de pattes thermiques dans celui là et sauf que ça n'a pas été fait comme il faut en fait en gros une fois de plus il y a de la pâte thermique ancienne qui a été mise sur la nouvelle de la pâte thermique nouvelle qui a été mise sur l'ancienne pardon du coup ça donne une sorte de gloubi bouillard comme ça ou globalement on a de la pâte thermique argentée sur de la pâte thermique grise donc la pâte thermique grise la pâte thermique d'origine et j'ai pas de quoi nettoyer zut attendez je reviens hop là un sandwich thermique exactement puis sans doute thermique du coup de merde que là en plus il ya une très grosse quantité vous avez vu comment du coup ça s'est étalé partout je déteste la pâte thermique argentée comme ça pas si c'est de la et de la silver ou quoi que ce soit en fait le gros problème c'est que ça se nettoie très mal c'est pas que ça se nettoie très mal c'est juste que vous en mettez de partout en fait du coup il va falloir mon pinceau à pâte thermique il me faut mon autre pinceau du coup réaliser le nettoyage donc forcément les tout ce qui est graphite attrape en bonne partie la pâte thermique ce qui fait qu'effectivement on en retrouve on en retrouve sur tous les composants qui ont un dessus en graphite vous voyez que du coup ça s'enlève assez facilement par la suite voilà donc là c'est bon ce processeur là je le nettoyer à côté nettoyer à côté parce que de toute façon on va pas le garder on va pas le garder dans le pc ce qu'on va mettre un i5 plutôt qu'un suggérer une récompense de chêne alors je t'écoute du coup la bavure que souhaites-tu proposer bon bah pain de mie blanc sans croûte pour moi pour le petit déj pour ce matin plus complément alimentaire on a plus de compote à la pomme ni de jambon ni de banane quasiment les seuls trucs que je suis autorisé à manger pour l'instant encore et bah force à toi et dit force très fort à toi il dit et coucou un noir lord comment ça va et coucou mom comment ça va les parents bonjour à vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon bon dimanche que vous avez passé un bon samedi que vous passez un bon dimanche fait toujours plaisir de voir passer faire un coucou et coucou val alcool iso sinon oui aussi marche bien l'alcool iso tu peux regarder tmp discorde d'ici la fin du live j'ai une info qui est susceptible de t'intéresser oui mais de toute façon j'avais prévu de raid et chez quelqu'un du battle fort aujourd'hui donc dans tous les cas dans tous les cas iso ok merci du coup bavard qu'est ce que je voulais faire je voulais faire quelque chose oui sachant que marilou m'a donné aussi un truc marilou m'a donné un truc hier soir et on va aller on va soutenir aussi le copain on va soutenir le copain gwen rcw donc gwen rcw vous savez qui est un ami de longue date de la chaîne qui est en op en op sp call of dragon à plus qu'est ce qu'est-ce qu'est-ce que je t'achou bon après midi bon après midi bonne journée bonne journée mais oui du coup mais du coup oui mais je sais de toute façon je sais c'était prévu les amis c'était prévu du coup vous m'avez perturbé attendez deux petites secondes tac tac je rattrape les wagons oui qui est en op sp en ce moment call of dragon donc n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser le lien ici n'hésitez pas à aller envoyer de la force à gwen rcw comme ça on aidera du coup on aidera tout le monde on aide de gwen et après on ira raid quelqu'un du battle fort j'ai vu d'ailleurs qu'il était possible et merci blasphème pour les sacrés pour les cinq bits merci beaucoup et quoi que j'espère que tu vas bien mais j'ai vu que le battle fort avait donné la possibilité de streamer à distance c'est bien ça et coucou s 9 merci beaucoup pour ton troisième mois la pâte termine de partout encore et merci du coup casquette moustachu et dark babar bien sûr merci à vous bisous et bon stream merci mom des bisous et bon dimanche à vous savez pensé qu'il faut que je me motive à faire des courses et un merci une dédicace pour moi streamer des streamers à la bavure tu fais quoi ils nous ont un peu plus attendez j'ai rattrapé des messages le but d'une pâte thermique est de combler les aspirates et de conduire la chaleur pâte thermique ancienne craquelé tout dur et donc c'est contraire au concept de pat amica oui complètement je passe de manière totalement intéressé pour rappeler que quentin oui mais ouais de la sens je suis au courant pour le battle fort j'étais vraiment au courant parce que disons qu'il ya que ça dans mon fils twitter alors je vais pas vous mentir que du coup voir tous les copains qui s'éclatent au battle fort et 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 moi être moi être chez moi en dehors du battle fort voilà donc du coup je vois là j'avais pas manqué le fait qu'il ya les battle fort vous inquiétez pas quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comme moi il est très difficile de louper quand il ya un événement caritatif surtout quand on y participe pas donc ne vous inquiétez pas c'était prévu d'aller donner de la force un plat écoute je note la bavure je note je note mais voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à les donner de la force du coup à gwen gwen rcw du coup trouvons un processeur i5 là dedans ok 5 j'en ai un là et coucou halloween merci beaucoup merci beaucoup pour ton onzième mois bientôt l'année halloween bientôt l'année et coucou 11 40 aussi d'ailleurs alors qu'est ce que j'ai comme processeur là dedans et c'était bien une époque intel intel il marquait et merci au noir lors pourtant septième mois et ça y est vous avez déclenché un train de live merci beaucoup j'ai retrouvé mon pc un vieil qui passe qu'un c'est le modèle au trop bien louine il vachement bien le l521x et du coup regarder avant intel il faisait un truc bien il marqué sur le processeur ce que c'était dedans du coup juste avec ça on était capable de trouver tout de suite le modèle du processeur puis un jour ils se sont dit ouais flemme venait on arrête de faire ça et du coup ils ont arrêté de faire ça du coup maintenant on n'a plus que la référence qu'on a en bas là on n'a plus que le sl maintenant ils ont une ref oui c'est ça enfin ils l'ont toujours eu la ref c'est juste que maintenant ils utilisent plus que ça ouais bah je pense que de toute façon vu le type de pc on va mettre un 430 dedans on va mettre celui là et merci belberto pour le follow bienvenue à toi bienvenue parmi nous je suis en train d'hésiter cela actuellement on avait quoi on avait un 330 web on va mettre un 430 que je nettoie mes processeurs j'ai démonté beaucoup de pc en fait récemment surtout des pc vieux vieux bientôt en panne et en panne pardon du coup j'ai pensé à démonter les processeurs mais je n'ai pas pensé à je n'ai pas pensé à comment ça s'appelle à j'ai pas pensé à les nettoyer en fait j'ai pas pris le temps bon j'avais ce qu'il ya pas de souci au babar benaï ce qu'il ya plus tard hop et du coup n'hésitez pas train de la hype en cours les amis reste trois minutes n'hésitez pas si vous voulez soutenir la soutenir la chaîne tu as une appli sur tel pour chaque ah ouais tu as une appli sur tel darlem alors ça par contre je savais pas ça tu me l'apprend trop bien putain par contre ils sont chiants de mettre des étiquettes sur les processeurs surtout que c'est des étiquettes de constructeurs donc du coup voilà j'aimerais tellement que les constructeurs reprennent la production amusée est clairement directeur moi aussi vous savez quoi quand j'ai bossé avec quand j'ai bossé avec l'association up up alta l'obsolescence programmée quand j'ai bossé avec eux pour bas pour créer un indice de de durabilité parce que aujourd'hui il existe en france l'indice de réparabilité mais j'ai travaillé avec eux pour créer pour enfin réfléchir pas pour créer parce que j'ai pas été j'ai pas travaillé avec eux par la suite mais ils sont venus me poser la question sur l'indice de durabilité et du coup j'ai dit une chose j'ai dit que de mon point de vue il fallait qu'ils aient des notes beaucoup plus élevées sur les pc qui proposait encore du cpu gpu démontable mais ça après on verra du coup ce que ça donne si jamais si jamais il décide effectivement de revenir en arrière et coucou à toi mister monsieur champ puis-je poser une question software oui tu peux je te garantis pas moi d'avoir la réponse mais une telle support et tu à l'arrêt du cpu et ça te donne une telle arc du cpu ou trop bien écoute je vais m'ajouter ça je vais m'ajouter ça d'arrivée merci pour le partage ou bien que il reste une minute pour le train de live on arrive au moins à valider le niveau 1 ce serait top petite question quand tu changes la batterie d'un msi tu vas acheter la batterie sur quel site et à quel prix moyen alors msi c'est très chiant d'arriver à trouver des batteries d'origine de chez msi généralement je vais sur ebay et je prends les vendeurs ebay qui est merci directeur pour le sub offert à émule moi du coup incroyable et merci blasphème pour les 50 bits aussi merci à vous deux mais mais oui c'est très rare des msi d'arriver à trouver des batteries d'origine la plupart du temps ce sont des batteries compatibles ah mais l'indice de réparabilité colette tu veux mon point de vue l'indice de réparabilité c'est de l'enfume l'indice de réparabilité il était nécessaire qu'il y ait quelque chose qui soit créé mais aujourd'hui l'indice de réparabilité il vaut pas grand chose parce qu'en fait l'indice de réparabilité moi je pense que de toute façon il ya des dessous de il ya des dessous de table déjà pour quelques constructeurs qui font de la merde et qui ont des scores très élevés donc déjà je moi je suis étonné à chaque fois quand je vois des scores très élevés sur des ordinateurs où tu peux quasiment rien démonter rien réparer rien faire durer donc ça c'est une première chose et deuxième chose je m'aurai de mon point de vue des pro des pc par exemple les processeurs sont soudés l'indice de réparabilité devrait pas dépasser par exemple les six on devrait pas avoir plus de six pour un pc où tu peux pas changer le le cpu est bienvenue à toi du coup carlitos carlitos j'aime bien bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow mais oui du coup comme le nutriscore alors le nutriscore est un peu plus représentatif parce que comme il y va de la santé le nutriscore est beaucoup plus même s'il est même s'il n'est pas parfait le nutriscore il il est il se doit il se doit d'être d'être beaucoup plus véridique je dirais dans son truc et donc du coup d'être beaucoup moins biaisé même s'il ya quand même des écarts et tout machin soit beaucoup moins biaisé alors que par contre l'indice de réparabilité croyez moi que croyez moi qu'il ya des grandes entreprises qui payent très fort pour avoir un bon indice de réparabilité et merci monsieur le exemple du coup pour le follow c'est très gentil dans windows des punders sur windows 11 j'ai un problème avec la sécurité des appareils alors ça c'est un problème qui arrive très souvent c'est un problème qui sera sûrement réglé sur des prochaines mises à jour de de windows de windows 11 ce que tu fais c'est que tu actives tu actives le tu actives du coup il te dit une petite plastique et désactiver donc tu l'actives il te laissera le message d'erreur c'est pas bon et en fait tu fais ignorer le message d'erreur ça sera sûrement corrigé dans les prochaines mises à niveau de enfin mais à mise à jour de windows defender de temps en temps et mais une petite pop up te disant de redémarrer ton pc et ça règle le problème dit quand tu cliques sur le bouton redémarrer ce si tu cliques sur démarrer arrêter redémarrer ça fonctionne pas si tu cliques sur cette petite pop up normalement ça fonctionne et si ça fonctionne pas tu fais ignorer le message et ce sera bon il faut juste par contre bien que le il faut juste bien que ce soit bien activé le que la petite coche soit bien activé il ya quel cpu et gpu sur ce pc alors on est sur un pc de 2010 donc on a une une ati radeon 50 45 30 45 oui 45 30 et une un cpu intel icor de première génération il faut au moins oui voilà il faut un moins semblant moi je pense que l'indice de réparabilité de msi et le nouveau est trop bas rien que pour les charnières d'écran et google captain over comment ça va non contraire il est trop non le nutriscore c'est du bon bullshit aussi si tu regardes comment il est calculé ok bah le nut autant moi je suis capable de vous dire les choses moi je préfère toujours ne pas faire des informations du coup le nutriscore je vais pas vous mentir je suis très peu renseigné dessus du coup moi je suis capable de vous dire sur l'indice de réparabilité parce que c'est un peu le but de la chaîne quoi de réparer par contre si effectivement vous êtes plusieurs à dire que le du triscore c'est du bullshit alors j'ai envie de vous croire même si du coup j'irai peut-être me renseigner un peu parce que parce que voilà mais merde pourquoi je referme on va juste voir si le processeur est compris si le processeur il est en mode je vous ai compris ou pas il ya aussi des histoires de gros sous dans le nutriscore ouais voilà donc ok d'accord vu que c'est lié au tpm non non c'est pas en fait oui mais c'est pas grave c'est pas grave que ce soit lié au tpm faut juste en fait faut juste effectivement activer bien activer l'option et si du coup le message d'erreur ne disparaît pas juste du coup masquer le message d'erreur ignorer le message d'erreur alors est ce que notre cpu est compatible oui notre cpu était compatible système information est ce que vous le verrez intel core i5 m430 donc ça c'est tout bon donc il nous reste plus qu'à mettre un ssd premier pc terminé et merci pour ce train de live du coup niveau de 25% c'est très gentil et coucou philippe comment ça va je suis pas out au bon philippe hop il fait de la cartographie sur twitch disons que le nutriscore c'est bien si tu veux perdre du poids mais ça encourage l'usage d'édulcorant et autres trucs de synthèse bizarre ah oui mais les notes sont pas corruptible c'est en fonction de la compo ah je comprends ok tu peux avoir un bouton ou un bon e au nutriscore rajouter de l'eau dans la mixture et hop tu passes à un mauvais des ah oui ah oui d'accord en résumé il faut surtout réduire sa consommation de bouffe industrielle à bah oui mais ça de toute façon il n'y a pas de secret les amis il n'y a pas de secret là dessus et coucou typouchin comment ça va et coucou ça me fait chier ça va et toi est ce que tu racontes de beau merci et ici comment ça se passe bah écoute arthur philippe du coup on est sur le premier on est sur le premier pc de la série donc aujourd'hui comme j'explique on est sur les pc qui partent chez emmaus emmaus connect donc aujourd'hui on est sur on est une petite pile de pc pour emmaus logiquement on avait le plus long le plus long et le plus chiant c'était celui là à faire logiquement les autres ça devrait aller donc on va voir c'est comme le sel nutriscore car trop salé c'est pas toujours adapté ah oui d'accord et merci à toi du coup carlito carlito jb bienvenue à toi la discipline de manger moins mais de meilleure qualité et mais le meilleur combo oui ça par contre je suis totalement d'accord bien après voilà faut arriver à prendre le temps et l'énergie de cuisiner surtout en fait c'est surtout ça le problème et quand je parle de problème nous c'est le problème qu'on a avec marilou c'est le temps et l'énergie de cuisiner on travaille beaucoup tous les deux et du coup c'est notre principal problème en fait mais mais on a la volonté de s'améliorer notamment avec l'achat de la maison on aura une cuisine qui sera beaucoup plus fonctionnel pour faire de la cuisine en fait de la grande majorité des appartements aujourd'hui vous avez des toutes petites cuisines exigues pas pratiques et du coup si vous n'avez pas un mental d'acier pour faire la cuisine quand vous êtes obligé de d'entasser des trucs quand vous faites la cuisine et tout qu'il ya des trucs qui se cassent la gueule machin et tout vous finissez par abandonner c'est ce qui se passe chez nous la future cuisine est énorme elle est vraiment énorme la future cuisine et croyez moi que même moi quand je suis arrivé là bas je me suis dit oh mais je vais cuisiner moi bonjour bonjour du coup carlito et encore si tu as pas ta dose de nutriments y compris sucre oui complètement cookie eau bien pratique quand on n'a pas le temps et le pire ça reste la vaisselle oui ça dépend de la catégorie du produit par exemple tu as beaucoup de frites surgelés en a car la grille pour les produits surgelés transformer en pareil avec le handicap c'est pas simple de cuisiner de prendre du temps de manger tranquillement mais totalement colette totalement je découvrais top le ten et bien écoute carlito bienvenue bienvenue parmi nous si tu passes un bon moment sache que on est très heureux c'est donc on a on a gagné on a gagné notre on a gagné notre contrat je dirais qui est de faire passer du bon moment et du bon temps avec avec des gens intéressés par le reconditionnement la remise en état toto va nous apprendre à cuisiner un bon pc rôti à la broche aïe aïe franchement pour ma diète tu sais j'ai trouvé des plats super sains et en 15 20 minutes c'est prêt à mais totalement berger ah mais ça je suis totalement d'accord dans ce cas là je te conseille de te fier au tableau des agir les apports journalier moyen tu as acheté dans quelle région on a acheté sur roanne en périphérie droine a d'accord il ya quelque chose qui s'est déconnecté reconnecté du coup il faut que je trouve un moyen de fixer ce disque on va faire un truc sale c'est toujours un peu le problème de pas avoir de caddie où est le moyen en fait de en gros là il faut que je rajoute de l'épaisseur pour plus que le disque bouge je pense qu'à mon avis cet enveloppe à bulles va m'aider dans mon entreprise devoir oui c'est souvent beaucoup de bricolage comme vous le savez vous êtes là pour ça aussi ouais juste que je coupe le bout ciseaux ciseaux et que je coupe ici donc ça c'est bon voilà et du coup notre ssd dessus nickel bah parfait et ça ça ne bougera jamais parce qu'en plus alors j'ai pas la possibilité de si ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ajouter un tu n'as pas de mousse non j'ai plus de mousse mais c'est pas grave c'est de toute façon là ça marche bien l'objectif est que ça bouge pas dans tous les cas là croyez moi après des années et des années de bricolage là ça bougera jamais rappelez vous aussi une chose quand on répare du vieux pc portable qui a déjà été démonté qui est incomplet l'objectif c'est l'école école de la débrouille c'est à dire vraiment trouver les bons vraiment trouver les bons quand on s'appelle les bons les tourner le fait qu'il nous manque des pièces et que les pièces coûtent généralement très cher sur sur les vieux ordinateurs portables que pourquoi elle coûte cher parce qu'elles sont généralement pas trouvables donc ne vous inquiétez pas ça tournera non 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 le chez le caddie et le caddie manquant et coucou rinart comment ça va rinart coucou à toi et coucou michael aussi comment ça va je travaille dans une boîte d'informatique et le reconditionnement était au coeur des réunions ça c'est bien ça clairement du coup carlito ici c'est notre c'est notre candidat et notre façon de vivre enfin c'est une autre façon de vivre à beaucoup d'entre nous moi pour moi c'est vraiment une façon de vivre genre au quotidien c'est à dire que quand je stream pas je répare aussi quand quand je quand je au boulot chez soprasteria je fais le nécessaire moi c'est vraiment une moi c'est une façon de vivre moi le reconditionnement la remise en état la sauvegarde du matériel c'est pas juste c'est pas juste que je fais ça en stream et puis à côté après osef là voyez je suis en train même de d'éventuellement penser à remplacer mon téléphone par un téléphone qui est hs que je remettrai du coup en état c'est c'est vraiment une une bataille une bataille du quotidien et vient depuis 6h20 j'ai fait 3 et 13 kilomètres à pied je suis naze ah et ben du coup tu as bien mérité un peu de repos binart en tout cas gg moi aussi savoyer un autre coup j'ai hâte effectivement c'est d'avoir la maison pour pour partir pour faire du vélo ou faire de la marche dès que j'en ai besoin pas aussi parce que c'est pas possible de faire ça en centre ville gens qui diront oui si c'est possible non c'est quand ça fait sept ans que vous habitez au même endroit que vous avez vraiment fait le tour des coins les plus intéressants je dirais de votre quartier et encore vous êtes limité à une à de la pollution à au centre ville c'est forcément obligé de prendre la bagnole pour vous excentrer j'appelle pas ça se balader moi moi ce pour moi se balader c'est se dire je vais prendre que mes pieds ou mon vélo et partir dans la cambrousse et du coup le gros avantage c'est que la future maison elle est entourée de cambrousse et ça les amis peut pas savoir à quel point je suis trop heureux erb attendez j'ai remis la plaque métal ah non je n'ai pas remise bien ce qui me semblait donc c'est pour ça là on a on a tellement hâte de plein de trucs avec marilou et moi vraiment le truc que j'attends avec impatience c'est pouvoir reprendre les balades j'adorais j'adorais me balader avant je me baladais d'ailleurs beaucoup quand j'étais chez mes parents donc pour rappel mais pas en habite à la campagne en périphérie lyonnaise donc vraiment plus côté campagne quand j'étais au début de l'appartement je me baladais aussi beaucoup quand je connaissais pas encore trop le quartier j'avais beaucoup par exemple au parc de la tête d'or qui est pas trop loin mais au bout d'un moment quand vous avez fait 40 fois le tour du parc de la tête d'or et que dès que vous voulez vous balader il faut forcément prendre la bagnole pas du coup final vous finissez par abandonner vous bougez plus trop de chez vous attendez pourquoi j'ai deux grandes vices là bas là si c'est normal je les range les vices et puis faire de la marche avec la pollution c'est l'enfer ah oui complètement surtout moi qui suis allergique à la moindre chose moi je suis allergique à la vie moi j'ai je suis allergique au pollen allergique aux graminées et allergique aux acariens donc autant vous dire que moi ça me tabasse quand en période de pique de pique allergène mais même pour les collèges et écoles ce serait bien tout remettre en état mais de toute façon monsieur monsieur le champ c'est justement c'est ce qu'on fait ici c'est la réparation qu'on fait sur cette chaîne la plupart du temps elle est à destination des collèges des écoles des lycées elle est principalement le notre combat est principalement axé sur sur l'accompagnement et l'aide aux établissements scolaires les barbecues ah ouais les barbecues avait ça par contre les barbecues on a un super on a un super barbecue extérieur ça aussi c'était trop bien ils ont monté une espèce de petite de petits barbecue maison là en dur il est trop bien pénalité amplement mérité pour le fait de contribuer à la production de déchets avec une quoi 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 attendez mardios j'ai loupé nous c'est courir après la restitution du métal car on a des pénalités de ouf de quoi la restitution du métal du coup par rapport à quoi mardios et coucou à mine dx bienvenue à toi ou prendre une bêche pour faire le jardin oui exactement ah bah de toute façon je vous ai dit on a un turbo jardin dans la future maison marilou elle se elle se donne déjà à coeur joie l'idée de se faire un turbo jardin avec tomate avec salade avec marilou elle veut son potager en fait donc on va on va produire on va produire nous mêmes nos ce qu'on mangera globalement moi je suis allergique aux cons ah ouais à paris c'est compliqué toute l'année ah ouais quelle idée d'habiter à paris aussi vous avez des problèmes j'ai des solutions et l'idée d'habiter à paris attendez je dise d'abord on va voir si tout est bien réglé par contre je peux avoir un peu plus de luminosité parce que c'est chiant merci bout option est-ce que tout est bien hci c'est où hci device configuration ouais on est bien à hci c'est bon non parce que j'ai rien fait et coucou jeu linux pgm celui-là il sera sous windows les suivants sont sous linux par contre du coup ça s'améliore la santé depuis j'arrive avec les merguez let's go et dit l'instant oui ça va mardi échographie abdominale on verra ce qu'on continue de croiser les doigts bien sûr pour darlev tu as besoin de quelque chose pour t'y mettre à la bouffe tu me dis ou juste pour les travaux à bas de toute façon nico je pense que voilà il ya des petits groupes de gens auxquels on a confiance de ouf et je pense qu'on qu'on vous sollicitera qu'on vous proposera en plus on peut vous héberger sur place donc je pense qu'on je pense qu'on sollicitera le moment venu nico le dimanche ces petits marchés le matin à miam miam perlito les utilisateurs qui ne rendent pas le matériel après le transfert des datas à ça je connais du coup mardius tu as je connais pour avoir été responsable de parc informatique pendant très longtemps je connais pas nous en fait c'est simple au début on leur laissait la possibilité de on leur laissait la possibilité de garder un peu le matériel et quand du coup justement ils ne rendaient pas le matériel en temps et en heure c'est à dire qu'en fait ils venaient ils venaient et il devait rendre le matériel tout de suite s'ils rendaient pas le matériel tout de suite du coup on n'échangé pas le pc c'était on était un peu obligé de faire du chantage ça me plaisait pas mais comme on avait des comme on avait des mecs ils profitaient de ouf bah du coup on leur disait bah tu tu fais tes sauvegardes parce qu'en plus ils avaient des espaces sur le réseau pour faire les sauvegardes c'était tu fais tes sauvegardes et on te donne le nouveau et tu rends l'ancien en même temps sinon tu n'as pas le nouveau et si éventuellement il ya du paramétrage de la récupération à faire de l'ancien vers le nouveau bon on passe on passe un peu de temps et on le fait avec toi pendant que tu es là